On se retrouve sur le site de la Meunerie à Saint-Philippe. Je suis avec l'Amazon, c'est le pulvérisateur que l'on utilise pour faire du forfait ici. Elle contient 1 600 gallons. Avant de faire la calibration des buses, il y a une chose qu'on est obligé de faire, c'est de faire une inspection visuelle du réservoir, de regarder l'état des buses juste au niveau visuel s'ils n'ont pas devait des défauts, puis regarder toutes nos lignes d'eau qui nous joignent, savoir s'il n'y a pas des fuites. Parce que s'il y a une fuite et qu'on fait une calibration, ça ne sera pas valable. Un autre point à considérer aussi avant même de calibrer, si on regarde le patron de pendage des buses, ici on peut voir qu'ils font un compte standard comme ce qui est recommandé par la compagnie. Si on voyait qu'il y avait des grosses gouttes qui couleraient d'une buse, ou encore si il y aurait juste la moitié du patron qui sortirait de la buse, on pourrait se douter que la buse est bouchée, donc il faut la déboucher avant de procéder à la calibration. Pour procéder à la calibration, on a besoin de trois choses. On a besoin de la vitesse réelle d'avancement du tracteur au champ. On a besoin de l'écartement entre les buses. D'habitude, c'est 50 cm. Sur celle-là, sur l'Amazon, c'est 50 cm qu'on a. On a besoin aussi du volume de bouillé qu'on va mettre à l'hectare. En moyenne, c'est 100 à 150 litres par hectare pour les herbicides, mais ça peut varier d'un produit à l'autre, notamment dans les fongicides ou encore dans les insecticides. Pour procéder à la vitesse d'avancement réelle, c'est simple. On va demander à l'opérateur de la machine de parcourir 50 mètres, qu'on s'est balisé ici avec des poteaux blancs. On va calculer réellement à quelle vitesse qu'il va lui. L'opérateur va peut-être me dire qu'il était à 11 km heure sur son cadran, mais réellement, il va peut-être être à 10 ou encore à 12. Puis un kilomètre heure de plus ou de moins, ça peut faire varier la dose de pesticides de 10 % ou moins 10 %. C'est parti, c'est parti, c'est parti.